Générique Générique Je suis très heureux d'ouvrir cette nouvelle rencontre mondiale du judaïsme francophone, ému et heureux de l'honneur que vous me faites et de la vigueur des projets francophones. C'est un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans ce campus pour cette troisième rencontre mondiale du judaïsme francophone. Et une troisième fois, cela signifie dans la doctrine juive qu'il s'agit là d'une chazaka, c'est-à-dire d'une tradition si bien ancrée qu'elle ne peut plus être abolie. Je crois au peuple juif en Israël, mais ma langue maternelle est le français. Elle est celle dans laquelle je prie, je rêve, je compte et j'écris avec la force unique du mot qui traduit avec précision l'émotion, le ressenti. Et ce mélange porte un nom, juif francophone. Je suis donc juive francophone. Beaucoup de pays comme l'Egypte, comme l'Albanie, comme le Vietnam qui a 0,02% de français, tous ces pays font partie de la francophonie, mais à ce jour, Israël ne fait pas partie de la francophonie. Je suis très heureux de représenter aujourd'hui M. Alain Seban, président fondateur de Vattel. Et en tant que juif francophone aussi, fils de résistant juif dont la moitié de la famille a été déportée, je suis particulièrement ému d'être là aujourd'hui parmi vous. Nous ne devrions pas alors parler de voix dans leur singularité, mais d'une harmonie, non pas d'un chant, mais d'un concert, d'une polyphonie, non pas de l'histoire d'une vie, de quelques vies, mais de celle de tout un univers. C'est pourquoi il y aurait beaucoup trop à dire. Et devant toutes ces réserves, sans doute, dans la crainte de dire des banalités ou pire encore, des choses sans aucune pertinence, je vais vous parler de moi. Alors, à travers cette réflexion, en fin de compte, j'aimerais dire quelques mots sur le rapport particulier de Lévinas et de Derrida au judaïsme, à l'inspiration juive. Quand Bertrand Delanoé a été élu, il a veillé à ce qu'il y ait une place Pierre-Mondès France à Paris, à laquelle j'ai assisté. Marie-Claire m'a pris avec Delanoé dans un coin et m'a dit, tu vois, Mendès de là-haut, il doit être très content parce qu'un chrétien et un juif tunisien ont fait l'un à Paris et l'autre à Jérusalem, une place Pierre-Mondès France. Georges Mandel est né Rothschild et il s'est retrouvé dans la situation très désagréable d'avoir tous les inconvénients du nom de Rothschild sans avoir les avantages puisqu'il n'appartenait pas à la famille en question. Et donc, il a décidé de changer de nom. Et chose très intéressante et très significative, il a changé de nom en prenant un nom juif. A savoir, quelque chose qui va t'intéresser Cyril, c'est très rare, un juif change de nom et maintient un nom juif pour être sûr de bien faire comprendre et de lancer un message, un message très subtil, à savoir ce n'est pas à cause de son judaïsme qu'il a changé de nom. Xavier Valat, lorsque Léon Blum, dans le débat où il prend la présidence du Conseil en 1936, Xavier Valat lui reproche que pour la première fois, non pas un révolutionnaire, non pas un marxiste, mais un juif, va avoir en charge notre vieux pays. Et pourtant, Léon Blum se définit comme un français intégral. Et donc, comme tu l'as dit Simon, il y a cette idée, on est totalement, radicalement, intégralement français, mais aussi dans le cas de Léon Blum, totalement, radicalement sioniste. Je n'ai pas dit juif, j'ai dit sioniste. Prononcer un hommage à René Cassin équivaut à une équipée aussi gratifiante qu'exigeante, vouée à la reconnaissance d'un homme archipel. Ou du moins de quelques-uns de ses rivages. L'approche de cette figure d'envergure qu'est René Cassin, sans doute l'une des plus saisissantes du siècle dernier, intime d'emblée, respect et admiration. Prendre la parole ici sans avoir quelques mots et tout simplement une pensée très profonde et chaleureuse pour notre compatriote Gilad Chalit. Il y a beaucoup plus qu'une coïncidence entre la naissance de l'État d'Israël et la naissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Beaucoup plus qu'une coïncidence et une véritable parenté. Tous deux sont le fruit de ces moments trop rares où la diplomatie et l'idéal se sont rejoints. Qu'est-ce qui s'est passé à Gaza dans l'opinion publique française ? Car dans la presse française, on a eu toute une période, évidemment le président de l'autorité palestinienne n'a pas été le dernier, on le comprend, il défendait ses intérêts à la limite, à la limite, que la Shoah et Gaza c'était la même chose. Mais quand on regarde les sondages et que 50% des Français aient trouvé que la riposte d'Israël n'était pas une riposte injustifiable, eh bien je dis qu'il y a une certaine progression, on s'en tomber dans l'optimisme PA. L'événement de Durban, c'est la manière dont va se dérouler la conférence de Durban. Où effectivement, tout d'un coup, les invectives fusent. Elles fusent et elles fusent, notamment à l'égard d'Israël. La conférence de Durban 2, elle a un intérêt, je dirais, géopolitique, où on voit des corps constitués d'États qui non seulement n'ont pas du tout envie de se soumettre à la Déclaration universelle des droits, mais ont envie fondamentalement de la modifier en fonction de leur propre vision des droits de l'homme. Ce sont ces pays-là, membres de l'ONU, qui vont, alors que nous faisons vivre l'ONU, nous attaquer dans la citadelle de l'ONU pour faire régresser l'universalisme des droits de l'homme. C'est le vrai jeu de Durban, et cela sur le conflit palestinien et israélien. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il ne faut pas aller à Durban. Il ne faut pas aller à Durban. Ce combat-là est un combat au cœur de l'évolution de nos systèmes démocratiques. Il prend Israël comme prétexte, mais c'est un combat beaucoup plus large. Et aujourd'hui, je le mène comme président de France Israël, mais aussi comme démocrate français et attaché à la démocratie. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire à tous merci, et à l'année prochaine. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501